La première fois que je suis venue au Mont-Royal, c'est spécial parce que c'est dans le contexte de la voix, c'était après la première journée, on est venu marcher parce que j'étais extrêmement stressé, j'ai de la misère à me gérer. Mais c'est tellement paisible, je comprends pourquoi t'es venue ici. Mais ça a fini par me calmer, ça a fini par me calmer. Brianna, Joël et Vincent de l'équipe d'Alex se sont donnés rendez-vous sur le Mont-Royal. J'ai déjà venu ici une fois, ici, exactement ici, avec des amis. On se rend pas compte à quel point c'est grand et à quel point le panorama est incroyable. Puis ce que j'aime, c'est que oui, c'est genre urbain, il y a quand même beaucoup d'habitants, mais il y a des beaux endroits de même, de plein air où on peut marcher et on sent pas qu'on est dans une ville. Moi, au contraire, j'oserais dire qu'avant de savoir qu'il y a de la verdure comme ça, aujourd'hui, j'étais un peu fermé à l'idée de Montréal. J'ai découvert ça aujourd'hui, là, que ça pouvait être beau de même. Je suis agréablement sauté. Est-ce que ça te stresse que le monde nous vote en ce moment? Bien, ça me stresse pas. J'aurais pas pensé à ça. Mais c'est stressant... On est entouré du bon monde. Bien, c'est stressant, on en parlera pas, OK? Fait que... Mais comme tu sais les douceurs! Ça prend du courage pour faire la voix, tu sais, de faire des moves une fois de temps en temps. Parce qu'une vie stagnante, bien, c'est une vie plate. Ah! C'est tellement beau! Ça prend des moments extraordinairement demandants psychologiquement, puis émotionnellement, pour après ça, bien, regarder ses souvenirs, puis être content, puis être fier, tu sais. C'est tellement épanouissant, c'est tellement nourrissant en tant qu'humain de se challenger, puis de repousser nos limites, puis de savoir qu'on est capable de le faire. Je vais prendre la photo, vu que j'ai des longs bras, OK? Moi, j'ai vraiment évolué comme personne. Je trouve que j'ai... Tu sais, je suis plus confiante en moi. Ça m'a confirmé que c'est la carrière que je veux faire, parce que j'adore ce qu'on fait. 3, 2, 1... J'ai commencé à faire de la musique j'avais 6 ans. Moi, j'ai entendu le piano de ma soeur toute ma jeunesse, puis à un certain moment, je suis allé chez mes grands-parents, je suis revenu chez moi, puis là, j'ai refait la sonnerie de mes grands-parents. Tu sais, c'est le ding-dong-ding-dong-dong-ding-dong-dong. Je l'ai refait au piano. Mes parents pensaient que c'était ma soeur, bien, c'était moi. Ça fait que là, bien, ils m'ont inscrit au piano, puis là, bien, j'ai fait 16 ans de piano suite à ça, puis je suis rendu là. Ça fait que dans le fond, c'est à cause de la sonnette de chez mes grands-parents. Hé, je vais faire une story de toi qui fais une story, OK? Salut tout le monde! On est à Maréal! J'ai commencé la musique, je chantais toujours dans ma cour. Je pensais que j'étais dans ma petite bulle, mais j'ai pris au sérieux vers l'âge de 15 ans, quand j'ai rencontré Geneviève Leclerc. Elle m'a dit que j'aurais une chance, puis j'étais toujours cette fille timide qui pensait pas que je pouvais le faire, mais je me suis poussée, puis je voulais comme ignorer tous les jugements, puis j'ai été à fond. OK, ça, c'est super beau. Là, il faut que vous ayez l'attitude de James Bond, OK? Puis faites les regards perçants. C'est très bon. OK, prenez une photo comme si vous étiez des frères et soeurs. C'est vraiment bon! Complicité! C'est vraiment bon, checkez ça! En ce qui me concerne, c'est vraiment divorce de mes parents, que je sais pas, ça a comme été... On dirait que j'étais comme... j'ai le droit de m'exprimer. Ton... de quelque part. Ouais. Allô! Mais c'est pour ça que t'es un gars joyeux dans la vie aussi, c'est parce qu'à travers la musique, tu le laisses passer ta tristesse. Il y a quelqu'un qui écoute pas de musique, il y a quelqu'un qui est probablement pas mal moins heureux. On est beaux là-dessus. Wow, man! C'est fort! Je sais pas si vous avez réalisé, on a tous dit plaisir. Tu sais, faire la musique parce qu'on aime ça. On est très bohème, hein? On est jeunes. Mais ça fait tellement, genre, millenials, là, qu'on check nos sales pendant des heures. C'est pas que les vieux sont pas heureux, là. C'est que c'est le gros stade, non? Non, mais je trouve qu'il y a de quoi de rafraîchissant dans la jeunesse. Puis je suis bien, bien content de faire partie d'une équipe qui est dans mon environ d'âge, pour être vraiment honnête, là. On a des points communs, beaucoup. Oui, oui. Mais tu sais, dans toutes les autres équipes, il y a vraiment une grosse chimie, mais je pense qu'on a bien été placés, tu sais. Est-ce que tu peux refaire ton mime? Puis tu vas te prendre en... Oui! Oui! Mais boule-range, je vais faire mon move de... OK, je vais me reculer. Hey, c'est beau, en plus! Ah! C'est tellement cute, là, tchèque! Oh, my God! Je vais pas vous perdre, là. Je vais pas! Oh, mon amour! Oh, mon amour!